bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'entreprise aujourd'hui on va parler de la candidature je sais c'est un peu bon je vais essayer d'être rapide donc quand on va aller sur le site donc quand vous allez sur sur mon entreprise vous envoyez une candidature donc moi quand je vois la candidature tac candidature et c'est moi je vois la candidature avec votre adresse mail moi pendant mon truc je me connecter par mail je me connecter sur adresse mail vous envoyez un mail comme quoi etc pour me prouver avant d'accepter vraiment candidature il faudra premier mais que je vous envoyer c'est pendant une semaine me faire des photos alors des photos du tableau vous savez quand vous arrivez à l'entreprise pour décharger votre cargaison vous avez le tableau à la fin et c'est ce tableau pour prendre photo et me l'envoyer par mail donc je vous conseille c'est de faire une un dossier et de marquer trajet 1 trajet 2 trajet 3 d'accord pendant une semaine le tel daté date voilà et donc les recrutements ça peut durer presque un mois presque trois semaines on verra donc le premier mal c'est ça donc pendant une semaine vous faites des photos vous les envoyer à mon adresse mail de l'entreprise entre ce mail entreprise etc voilà et dès que vous avez envoyé l'adresse mail voilà donc ça on va y fermer voilà moi je vais calculer la moyenne et si la moyenne est de 200 km par jour nous non on parle de kilométrage et de 200 km par jour la moyenne c'est bon si vous faites 300 c'est bon si vous fait 201 km heure c'est bon si vous faites 180 km par jour c'est bon voilà on vous refusera donc est ce que ça va être c'est que maintenant dès que vous aurez un mail de retour comme quoi on a reçu le mail et que alors soit il y aura un mail qu'on a reçu et que c'est en cours d'éducation ou soit il y aura mais tout de suite comme quoi on a regardé on mettra le nombre de kilomètres vous avez fait au total là et la moyenne sur 7 jours donc voilà alors donc pendant le mail où il y aura la moyenne etc on va vous envoyer trop je vais vous envoyer trois fichiers d'autres fichiers open pour moi c'est open office ça dépendra comment vous allez les ouvrir il faudra télécharger parce que si si la première étape est passé ainsi vous êtes vous convenez pas le premier c'est le règlement donc je vous laisse le lire et c'est le règlement donc ce qu'il faut faire et c'est à point là il va être modifié et c'est parce que j'ai pas rajouté certains trucs et les informations informations et c'est sur celui là alors celui là il faudra le garder d'accord vous pouvez le garder il y aura pas envie de le renvoyer au retour oui parce que ça ça concerne pas si les règles pour les mes deux côtés et prêts les relire plus tard mon solo avec le goût de l'entreprise donc ça c'est les règles règles de l'entreprise informations tout est fait comme une vraie entreprise donc là vous avez ça je les enverrai il n'y a pas de problème nous aurez trois fichiers à télécharger vous aurez le deuxième qui est votre profil donc c'est votre profil là j'aime quand on connecter c'est votre profil votre profil le chauffeur chauffeur se connecter alors je me reconnecte désolé chauffeur c'est votre profil ici à mon profil voilà peut-être que l'option plutôt dans les options profil donc c'est simple je vous demande le logo donc c'est le logo vous avez mis sur vos entreprises si vous en avez pas là dans les cases que vous allez remplir vous n'est aucun vous mettez aucun aucun photo aucune photo non du nom d'utilisateurs donc le nom d'utilisateurs même le nom d'utilisateurs qui se trouve et si normalement voilà vous avez le nom d'utilisateurs voilà donc mon ami gaming de voix alors après vous avez la devise donc la devise c'est la devise c'est c'est ça c'est quoi votre devise pouf bouffer du bitume après vous avez ce mois c'est des renseignements que je vais garder je vais garder mon côté bim profil alors camion tac ça c'est camion vous avez comme vous avez la marque le modèle moi c'est scania s nuve s oui vous marquez la marque et le scania le modèle et distance parcouru c'est ce que vous avez fait sur votre profil donc qui est ici bon moi j'ai mis deux mille ans mais voilà le reste ça concerne pas d'accord dès que vous aurez envoyé d'excusé là vous l'aurez rempli bim envoyé alors je vous conseille de garder les trois fichiers vous mettez un vous créez un dossier pour l'entreprise si vous voulez et vous mettrez tout dedans tout ce qui concerne l'entreprise le dossier le dossier du profil vide et qu'on voulait le remplir de remplir m'a envoyé et oui l'enregistré vous l'enregistrer un autre endroit ou sinon vous le renommée et vous me l'envoyez comme ça moi comme ça à vide parce que si jamais un jour vous voulez modifier quelques trucs vous voulez mettre un logo vous voulez vraiment changer votre devise etc vous me direz dans le mail et où vous me renvoyer un truc et vous mettez dans le mail comme quoi j'ai changé mon profil voilà je m'appelle plus comme ça maintenant que les noms utilisés on était comme ça ok pas de problème donc ça c'est pour taille c'est pareil pour le camion vous faites carver les suis suis qui est celui qui est vide celui où il ya rien marqué vous mettez de côté comme ça si jamais vous changez de camion vous pourrez me le dire ça alors non par les camions attitré votre camion de votre camion de l'entreprise donc si vous allez rouler tout le temps pour l'entreprise donc la photo donc la photo du camion n'a n'importe quelle photo ça peut être une photo avec une tiraison ça peut être une photo avec une jolie vue ça peut être une photo dans le garage petite photo n'importe où mais pourvu que on le voit très bien le traitement voit très bien le camion d'accord la marque dont vous mettez la marque le modèle modèle le châssis alors la cabine le châssis alors ce qui est cabine châssis vous allumez votre jeu vous allez dans les dégâts et vous trouvez votre châssis votre cabine la capacité donc c'est la capacité réservoir d'accord à mettre là la puissance donc c'est la puissance qui fait et kilométrage c'est les kilomètres qu'il a donc c'est les kilomètres pas comme vous quand vous l'avez acheté d'accord les kilomètres dès qu'il va commencer une entreprise en fait c'est qu'il met à dire s'il a 71 mille vous mettez 71 mille kilomètres d'accord s'il a 400 mille vous mettez 400 mille il faut pas mettre depuis que vous l'avez attaché à acheter le véro qu'il mettez pas maintenant c'est depuis que après bon si c'est un qui vous avez acheté que pour l'entreprise pas de problème voilà alors donc voilà j'ai tout dit pour l'entreprise par contre si vous changer de camion ou changer votre profil quand je vous ai dit vous renvoyez le même fichier avec l'autre camion parce que si un jour vous roulez sans camion vous roulez avec un autre camion pour l'entreprise et que je vois que sur truc book si vous êtes sur truc book que vous n'avez pas eu le camion de l'entreprise ben votre cargaison seront refusés parce que c'était pas le bon camion pour après si vous me dit dans les commandes dans un mail vous m'envoyez un mec on peut d'aller changer de camion et que celui-là va rouler encore mais il sera le remplaçant etc et l'autre j'attends d'avoir les sous il n'y a pas de problème où il est en customisation et c'est par contre je ne veux aucune modification sur camion donc dès qu'il est dit que la carte gris du camion papa est rempli et moins envoyé vous ne pouvez plus changer quelque chose sinon à part changer de camion c'est tout mais pas changer de cabine pas changer de puissance pas changer le châssis pour une meilleure capacité ni changer juste le camion c'est tout voilà c'est tout c'est tout donc voilà pour ce qui vous aurez aidé vous aurez rempli nous derrière on va aller sur moi non on va les surveiller des blindes et on va accepter votre candidature c'est pareil pour truc book pareil d'accord mais de façon on se serait surveillant aussi vous n'avez pas eu le même camion bim vous n'êtes pas rémunéré parce que vous l'avez pas dit alors vous n'êtes pas un patron patron pas au pays voilà pour le truc du camion donc voilà ce que j'ai dit à peu près pour ce que j'ai dit pour l'entreprise bon ça a été plus fort que ça donc ouais donc merci d'avoir suivi cette vidéo dont il n'était pas là qui est à partager cette vidéo à vous abonner si toujours pas fait et n'hésitez pas à faire un don si vous laisse tout est dans la description de la vidéo et l'on se trouvera très vite pour une nouvelle vidéo pour la partie 3 donc moi je vous dis à très vite et à plus tout le monde